Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le labyrinthe donc on va montrer vite fait le stuff, un résumé des stats globales donc vous avez vu que je n'ai quand même pas joué tant que ça et donc on va partir sur le niveau 10 donc avec une compo bien précise qui sera évidemment affichée dans la vidéo donc vous avez vu j'ai toujours mon stuff Kraken, je ne l'ai pas encore vendu on verra ça par la suite, c'est un peu plus difficile de montrer le stuff il faudrait que je m'amuse à montrer le résumé ou peut-être le niveau mais dans tous les cas c'est la compo qui compte donc il n'y a pas de soucis là-dessus donc on va être parti allez on est parti alors la compo, vous allez voir il y a juste du coup le niveau 2 où on ne respecte pas puisque la deuxième personne en fait n'a pas le perso requis mais sinon tout le reste ça va être bon et c'est censé être une compo pour essayer d'aller vite donc on verra bien si vous aussi vous y arrivez parce que c'est vrai que c'est intéressant de faire du 10 très rapidement au-dessus du 10 c'est vrai que c'est un autre monde en fait finalement et surtout c'est beaucoup plus dur donc vous avez vu que moi tout le monde je galère un peu à tuer les monstres mais quand j'aurai mon petit tas ce sera bon hop, on va aller du coup direct sur le boss parce que notre but à nous c'est d'aller le plus vite possible voilà on est bon là-dessus alors niveau 2 je rappelle c'est celui qu'on ne respecte pas on prend du double ninja qui est d'ailleurs beaucoup plus efficace plus ou moins donc la compo change si vous avez envie de faire d'autres compos faites d'autres compos il n'y a pas de soucis au moins celle-ci elle est validée plus d'expé plus de dégâts je ferai d'autres vidéos sur du 10 ou pareil je ferai juste une autre compo histoire que vous voyez d'autres choses qui fonctionnent aussi il y en aura tellement de combinaisons finalement possibles mais si je trouve d'autres combinaisons possibles qui me permettent de gagner peut-être une minute je ne sais pas, on ne sait jamais c'est aussi à la façon de jouer et pas que la composition qui compte là par exemple on est niveau 10 c'est suffisant juste pour que je fasse le tri là-dessus alors le mieux c'est d'aller sur la zone de soins ici et ensuite de venir taper comme ça pour les personnes qui ont un peu moins de soins c'est un peu plus propre alors nous on a déjà un peu plus de soins donc du coup ça permet déjà même s'il n'y a pas la zone de soins d'être plutôt pas mal alors on voit que les dégâts du poison sont très très forts tout est quasiment fait par ça de toute façon par le stack de poison hop niveau 3 alors c'est moi qui prends designer cette fois-ci alors le mieux c'est de tourner quand même un peu et de faire un petit tas du coup hop allez hop on va venir de là ok un tas de 3 de toute façon il faut farmer un tout petit peu les levels pour lui histoire qui soit facilité hop du coup ici il part en haut je vais partir en bas alors on fait mon petit tas plus d'experts nickel ok le bas c'est là voilà dans tous les cas mon sang n'est pas encore suffisant donc il va me falloir un peu plus de niveau alors level 11 ça va être bon juste moi je vais me positionner sur le truc de soins que j'en ai besoin hop je vais mettre pas loin de là allez pour filtrer les monstres faire attention quand il libère l'âme à un certain niveau du moins là ça gêne pas plus que ça j'ai pris réflexion de dégâts qui va lui faire infliger quand même tout petit dégâts hop on va s'y coller un peu plus mais voilà du dégâts on est niveau 15 donc ça peut être ça une personne qui forme de l'expert pendant que vous vous attaquez ça le fait totalement allez hop 4000 et quelques pv alors niveau 4 je suis avec fantôme alors si on utilise du coup doc maintenant c'est vraiment voilà pour aller plus vite le mieux avec doc je vous montrerai tout à l'heure je sais pas si mon coéquipier va faire la même chose mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure quand ce sera à mon tour de le prendre ok il fait bon alors niveau 4 on a quand même du son que je rappelle quand même on reçoit moins d'experts donc je suis pas là à venir chercher de ouf l'experts le level 6 6 7 un grand max en fait ensuite ça dépend juste du nombre de coups qui a été infligé par par votre coéquipier dès qu'il atteint un pourcentage suffisant en fait vous venez le taper et du coup ça vient de finir très rapidement on est plutôt rapide alors niveau 5 spider queen pour moi alors hop nickel ici donc on va venir s'aider des toiles l'avantagé c'est que perso a aussi du coup attaque mortelle pour revenir à l'est allez hop du tir multiple en tout cas c'est pas grave si vous n'arrivez pas à stacker les araignées comparer en dragon c'est très utile allez hop on fait le maximum niveau 10 je pense devrait y aller alors on va venir faire le tri mon coéquipier n'a pas attaque mortelle sur ce passeau alors attention au libéré de l'âme on va voir ok vous voyez que c'est pas suffisant là dessus on n'a pas assez de pv c'est quelque chose à esquiver comme vous savez que ça passe pas on n'est pas à dessus évidemment donc là on va être bon et dit qu'il parlera de libérer l'âme on reculera un petit coup voilà fini alors sur le niveau 6 je suis avec void knight il faut le mieux c'est d'avoir évidemment l'aptitude permanente qui permet de faire comme the reaper une diminution de dégâts alors pour mon côté il faut que je fasse gaffe je ne peux pas encore clairement actuellement non c'est plutôt chaud le velan voilà tourbillon de faiblesse c'est ça qu'il va nous falloir au maximum alors un petit pacte c'est l'est vous voyez là c'est pas suffisant pour moi j'ai 27 pv c'est plutôt chaud pas un petit son éparage je crois pas qu'il y en ait dans ce level là alors je suis allé lui mettre un petit tourbillon de faiblesse je risque de mourir mais si je peux aller lâcher un petit tourbillon de faiblesse dessus avant ce serait plutôt cool alors deux tourbillons de faiblesse ok nickel voilà alors il n'y a pas de soin sur ce niveau 6 on fait attention à libérer l'âme hop on décale et le tourbillon de faiblesse qui va venir faire le taf alors c'est pas suffisant hop je fais gaffe je crois qu'on respawn ici oh nickel et là ça va suffire pour finir donc c'est vraiment juste le niveau 6 qui est un peu chiant du fait qu'on a pas de soin mais c'est pas grave si vous mourrez une fois au pire vous récupérez un peu plus de 2000 pv et vous êtes tranquille alors au niveau 7 c'est moi qui prend mad et donc je fais comme mon coéquipier je viens chercher ce ricochet en venant chercher aussi le boss dans la foulée alors on vient chercher le boss où est-ce qu'il est hop il est ici nickel donc mon but à moi voilà on va venir chercher ce ricochet là et infliger en fait tout en ricochet ok alors au passage on fait attention et mon but c'est de toucher le plus de fois le boss possible pour venir aider mon coéquipier dès qu'il va arriver alors il est déjà là c'est normal hein c'est juste que là du coup j'ai tout le monde sur moi donc on élimine tout ça voilà et au bout d'un moment dès que tout ça est mort hop c'est bon alors on fait attention à libérer l'âme tout à l'heure et là ça va finir très rapidement si vous voulez d'autres compos n'hésitez vraiment pas à le préciser à me dire que vous voulez une vidéo dès maintenant et tout parce que forcément il ya des vidéos qui pressent plus que d'autres donc faut pas hésiter à me le dire et à rejoindre le discord si besoin alors hop on inverse les rôles donc je viens expé un tout petit peu dès le début alors je fais exprès de direct en tuer pour que mon coéquipier puisse peut-être lui aussi former quelques petits monstres alors évidemment pour lui c'est un peu plus difficile avec Voight Knight mais là au moins il y a le son alors il est déjà sur le boss on va pouvoir y aller en espérant qu'il ait déjà cette chose on fait attention hop et là on a l'air de voir que c'est suffisant donc on n'est pas allé bien au niveau des niveaux il reçoit un peu plus d'expé que moi et là le poison va faire qu'on va aller plutôt vite voilà niveau 8 fini alors niveau 9 avec plague blague c'est la balade The Reaper est là pour valider la rapidité surtout on n'est pas là pour chercher moins de dégâts puisque souvent c'est suffisant niveau du soin alors on va chercher quand même des petits niveaux ça fait toujours plaisir pour aller plus vite par la suite alors le boss ici voilà on va venir le chercher voilà hop autant que je prends une voile de vie dans tous les cas et on vient faire des petits tours pour infliger plus de dégâts alors lui aussi vient taper très très dur vous avez vu voilà je fais plus de monstres en plus à côté on fait attention à libérer l'âme hop nickel c'est à côté sinon ça pique vraiment dur je pouvais rester juste comme ça mais juste ça fait moins de dégâts donc c'est mieux de bouger allez hop je vais rester comme ça on finit ça en speed en tout cas même si je meurs j'inflige des dégâts avec ce personnage alors on inverse pour le dernier niveau on est allé très rapidement vous l'avez vu alors c'est la balade limite là je peux rien faire le mieux c'est d'attendre pour moi ou bien de lui ramener des monstres c'est aussi le zog hop allez hop on lui ramène un peu le monstre alors il n'y a pas de soin sur ce niveau là j'ai eu des bonnes aptitudes on va continuer à prendre exp ok alors faiblesse pour moi j'en ai pas mal j'ai un peu trop de monstres qui me suivent alors c'est moi qui est venu chercher nickel alors avec le nombre de faiblesses que j'ai il risque de prendre très très cher très très vite voilà c'est fini très vite donc là vous choisissez qui vous voulez et on peut du coup quitter hop hop là il y a eu le même réflexe que moi donc on a looté pas mal de choses sur ce niveau dit vous voyez que ça vaut quand même pas mal le coup et on vient choisir du coup qui on vient looter on va choisir Voight Knight voilà donc c'était 11 minutes 22 alors encore c'est juste que du coup je ne fais pas encore assez de dégâts on va regarder tout de même jeter un oeil à ce que j'ai eu alors on a eu des meilleures bottes on a eu des meilleures bottes 200 ok mais par contre il n'y a qu'un emplacement et c'est là en fait où ça vient un peu poser problème mais le fait de n'avoir qu'un emplacement d'une gène pas plus que ça à quoi que si puisque là du coup j'ai une augmentation de rapide mouvement et là de pv mais j'ai déjà un peu de rapide mouvement mais j'ai de l'expert au passage donc parfois c'est mieux de privilégier tout de même le nombre d'emplacements mais bon on a eu surtout qu'on a des stats à 220 déjà de base donc c'est plutôt propre mais je vais venir chercher tout de même l'expert donc du coup moi je m'en fiche un peu de tout ça donc on va supprimer appelé deux gemmes on va voir on va équiper tout ça donc pas grave si j'ai pas des emplacements là-dessus alors on up cette gemme nickel j'ai rien d'autre à améliorer bon là-bas c'est que c'est pas très utile chance d'esquive bon c'est pas intéressant pour moi et on vient équiper la gemme de tout à l'heure donc à voir en soit des pv combien j'ai de pv on va voir je suis à 650 donc ouais des pv puis comme ça on sera tranquille 320 pv voilà plus d'exp 770 xp dans tous les cas voilà je viens passer presque la barre des 2000 en full vert donc l'autre je vais le vendre je vais le vendre maintenant c'est pas très grave si j'ai qu'un emplacement là-dessus ce qui va manquer voilà ça va être l'épée donc du coup ça changera pas mal de choses puisque du coup l'épée je pourrais venir équiper plus de tentacules aussi dessus et là je serai vraiment pas mal donc c'était tout pour cette vidéo on se retrouve pour une prochaine on se retrouve pour une prochaine vidéo on se retrouve pour une prochaine vidéo